Ce qu'il faut que le président comprenne, c'est qu'il y a une mécanique qui est en place et qui tend non pas à préserver le revenu des retraités, mais à le dégrader. On a accumulé les mesures, comme par exemple le blocage des barèmes, qui fait que chaque année des dizaines de milliers de retraités deviennent imposables, comme par exemple la suppression de la demi-part pour les veufs et les veuves, qui rendent imposables également des milliers de retraités, comme encore récemment la création de la CASA, la taxe de 0,3%. Donc ce que l'on veut dire au président de la République, c'est que cette évolution-là, elle n'est pas porteuse de solidarité. Et puis sur le plan social, elle risque de se traduire par, bien sûr, une forme de mécontentement qui est déjà relativement important dans ce pays et qu'il devrait essayer de ne pas développer.